Parce que nous regardons seulement les actes qu'il pose. Quelqu'un peut ne pas commettre un mauvais acte, mais néanmoins être toujours un pêcheur. C'est compliqué. C'est comme ça les pharisiens c'était des démons. Mais ils ne faisaient rien de mal. Vous pouvez être là, vous ne mentez pas, vous ne volez pas, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Nous avons vu ça le mercredi, vous vous souvenez ? Vous serez perdus. Dans l'évangile qu'on prêche là, ce n'est pas ça l'évangile. Le sacerdoce n'est plus lévitique. Dieu ne sauve personne par les dix commandements. Dieu ne sauve que par sa grâce. Dieu prend les hommes et les change. Amen. Frère Bonham dit, si vous parlez en mal de votre pasteur ici présent, en disant quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer. Si vous disiez quelque chose qui n'était pas juste à son sujet, cela détruirait son influence auprès des gens et des choses semblables. Et vous en seriez coupable. C'est ce que Jésus a dit. Amen. 350. Maintenant, je vais vous montrer l'autre aspect des choses. Frère Bonham montre que l'autre aspect des choses c'est que quand vous ne faites pas quelque chose, il faut aussi que vos motifs soient toujours corrects. Quand vous ne faites pas quelque chose, Dieu va jusqu'à vérifier pourquoi vous, vous ne faites pas ça. Quand vous êtes dans le message aujourd'hui, et que vous ne portez pas des pantalons, portez la robe. Pourquoi vous ne portez pas les pantalons ? Quel est le motif derrière votre vêtement de sang ? C'est merveilleux. Nous devons faire un effort, comme dit Paul, de nous approcher avec un cœur sincère et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Frère Bonham va donner un exemple simple. Il dit maintenant suivez. Suivez à quoi Paul essayait d'en venir. Ceux qui voulaient en venir. J'aime cette vieille Bible. Elle vous redresse. Est-ce que vous aimez aussi la Bible ? Vous savez, la particularité des enfants de Dieu, c'est que lorsque même vous les redressez, ils sont toujours contents. Même si la citation que j'ai liée contre moi-même, je suis toujours content. les enfants légitimes supportent la correction. Si vous n'aimez pas la correction, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Moi, j'aime que Dieu me corrige. Je suis son enfant et je n'ai pas où aller. même s'il m'est tue, je reste avec lui. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Quand Dieu me corrige, je l'accepte. Normal. Parce que je veux aller au ciel. La correction aide à avancer. Les erreurs vous donnent des leçons. Nous sommes sur un terrain d'entraînement. Plus vous commettez des fautes, plus vous apprenez. Et quand vous arriverez de l'autre côté, vous n'en commettrez plus. Terminons ces choses sur la terre. Combien sont d'accord avec moi ? Écoutez. Écoutez simplement. Pendant que nous lisons le 14e, il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Lui n'est pas sorti de Lévi. Mais pourquoi il est souverain sacrifiquateur ? C'est qu'il y a eu changement. Dieu ne sauve plus par la loi. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi pour que personne ne se glorifie. Le salut vient de l'éternité. Quand vous êtes sauvés correctement, vous êtes humbles. Attendez. Je crois que j'ai ici un autre verset que j'allais lire au verset 16. Paul dit que les sacerdoces de Jésus-Christ sont instituées non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. parce que Jésus-Christ va au-delà de la chair pour juger le motif. Pourquoi tu es en colère contre ta soeur ? Pourquoi tu es en colère contre ton frère ? Non, je ne l'ai rien fait mais tu es en colère. Tu ne les supportes pas. Tu ne les salues pas. Tu ne les salues pas. Tu ne les supportes pas. Ce soir, quand vous sortez saluer ceux que vous n'aimez pas. Pourquoi vous êtes en colère ? Je vais aborder cette question-là. nous allons maintenant prendre la scène scène d'ici là. Objectif 2023. Quel est l'objectif 2023 ? Je vais entendre ça très fort. Zéro ennemi. Aucun. Pas dans la famille. Pas dans l'église. Pas à l'école. Pas au marché. J'aime tout le monde. Nous n'avons qu'une seule loi c'est l'amour. Frère Bonham dit 351. Voilà ce qui est selon la loi. Voyez-vous ? Oh mon frère. Je ne dois pas. Je ne dois pas. Je sais mais je. Frère Bonham dit ce n'est pas cela. C'est l'amour qui l'est fait. Tout ce que vous faites doit être les résultats de l'amour. Je ne mets plus les pantalons parce que j'aime Dieu. Je laisse mes cheveux naturels parce que j'aime Dieu. Je ne bois plus le Heineken parce que j'aime Dieu. Mais si c'est pour fuir l'enfer. Tu es un hypocrite. C'est ce que je crée. C'est ce qui m'arrive. Si vous avez peur de l'enfer vous irez en enfer. Mais seul l'amour parfait entrera. Frère Bonham va donner un exemple simple. Suivez. Parrable 352. Il dit nous avons examiné cela. J'ai dit si je disais à ma femme au sujet de ma femme à Lubachie à Tine à Mouasina à Ngay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à Mouasina Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est ce que vous faites pour Dieu en remerciement de ce que lui a fait pour vous » L'église n'a rien à voir Avec votre sainteté Vivez votre vie sainte pour Dieu Il y a des soeurs qui mettent les cheveux naturels pour montrer aux autres Espèce de sale hypocrite pourri Frère Branham dit c'est vrai Tu ne l'aimes pas comme il faut pour commencer Il dit c'est l'exacte vérité Il continue Si tu l'aimais Il n'y aurait pas de loi à ce sujet Tu l'aimes malgré tout Et tu restes attaché à elle C'est tout à fait vrai Et vous les femmes vous ferez la même chose à l'égard de vos maris Parce que souvent les gens disent C'est mal effrayé Non frère Branham C'est les femmes aussi Les femmes aussi vous devez faire la même chose à l'égard de votre mari Pourquoi vous aimez votre mari Est-ce pour un intérêt quelconque Pourquoi vous le servez Pourquoi vous lui êtes soumise Parce qu'il te donne l'argent Non vous devez être soumise Parce que vous l'aime Est-ce que vous comprenez ça La soumission Ne doit pas dépendre de ce que lui te donne Mais la soumission Est la conséquence de l'amour que tu as pour lui Maintenant c'est la même chose avec Dieu Frère Branham dit Il dit en hébreu chapitre 6 Deuxième partie On avait lu ça la fois dernière Mais je reviens juste pour vous donner le contexte De ce que le prophète veut montrer Paragraphe 299 Ébreu chapitre 6 Deuxième partie Paragraphe 299 Frère Branham dit Maintenant vous dites Eh bien frère Branham Alors si je deviens chrétien Je peux donc faire tout ce que je veux Réponse de Frère Branham Absolument Si vous êtes chrétien Faites tout ce que vous voulez Il faut que ça vienne de votre coeur Parce que dans votre coeur Dieu a placé sa loi Alors si Dieu n'a pas placé sa loi Vous ferez ce qui n'est pas dans la parole de Dieu Mais si Dieu a placé sa loi Tout ce que vous ferez entrera dans la parole de Dieu Frère Branham dit Et je vous garantis que vous n'aurez aucun désir de mal agir C'est un problème de désir Je ne fais que ce que je veux Moi Branham Maintenant regardez ce que je voulais que vous lisiez Frère Branham dit Si je sers Le Seigneur Parce que j'ai peur D'aller en enfer Je ne le sers pas correctement Vous êtes venu dans le message pourquoi ? Vous êtes venu dans le message pourquoi ? Pour vous ferez l'enfer Vous êtes venu dans le message pourquoi ? L'enfer Comment vous faites ? Vous vous brillez des années Des années Ah Les bamboules Vous êtes venu dans le dos Vous êtes venu dans le dos Moi je me suis brûlé seulement dans le dos Mais je n'ai pas pu dormir Non Vous êtes venu dans le dos Vous êtes venu dans le dos Mais l'enfer c'est tout le corps Vous êtes venu dans le dos Pas un jour Pas deux Pas une année Pas cent Mille 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 Je vais dans le message de Branham Maintenant, il faut faire quoi ? Enlève la jupe, met les pantans Enlève les pantans, met les pantans Quoi encore ? Ne bois pas, ne bois pas Quoi encore ? Ne fais pas ce signe Quoi encore ? Je suis dans le message Sale hypocrite pourri Tu dois le faire parce que Dieu t'a sauvé Et la meilleure manière de comprendre Que tu le fais par amour C'est le test que Frère Branham lui-même donne Que si vous arrivez là-bas Après votre mort Dieu dit Frère Isaac Tu m'as servi toute ta vie Tu étais même interprète Tu as cru toute la parole Tu n'as rien fait de man Mais va en enfer Quelle sera ta réaction ? Moi vraiment j'ai sacrifié ma jeunesse Quand les amis jouaient, moi je n'ai pas joué Quand tu regrettes de ne pas avoir joué Frère Branham dit Je vais dire Seigneur Je veux en enfer Mais malgré cela Je continue toujours à t'aimer Je veux brûler en enfer Mais mon amour pour toi N'échangera Est-ce que c'est votre attitude ? Nous devons être prêts à tout ce que Dieu nous demandera Mais notre amour pour lui ne devra jamais être remis en question Je t'aime Un point c'est tout Et c'est comme ça que ça devrait être dans chaque mariage chrétien Dans les bons comme dans les mauvais jours Même quand ça ne marche pas Je ne questionne pas mon amour Je veux passer par là Je veux surmonter Parce que je t'aime L'amour Couvre Une multitude De péchés Quand on aime une personne On la supporte Et c'est ce que Dieu veut que vous fassiez Si je sers le Seigneur parce que j'ai peur d'aller en enfer Je ne le sers pas correctement Si je suis fidèle à ma femme Parce que je crains qu'elle divorce avec moi Je ne suis pas un très bon mari Mais je ne voudrais la blesser pour rien au monde Parce que je l'ai Tout simplement Un prédicateur Lorsque sa femme le quitte Il quitte la chair Mais ça ne doit pas être une raison Pour pas de rester avec ta femme Juste parce que tu ne veux pas quitter la chair Un vieil hypocrite pourri Est-ce que vous êtes avec mon église ? Laissez-moi prendre ceci Et puis nous allons nous sortir d'ici Et pour le chapitre 13, deuxième partie Paragraphe 355 Frère Brannam dit Un homme verra une petite Jezabel Toute maquillée Vous savez Vous connaissez Jezabel ? Jezabel La femme maquillée Avec des faux ongles Et les paupières Comme un chant Dieu n'a jamais créé les yeux Pour que ça fasse ce mouvement En tout cas Les diables Les méchants Je me suis toujours dit Même si j'étais dans le monde Vraiment Je n'ai pas vu J'ai vu une J'ai vu une Elle était montée sur la moto Elle était montée sur la moto Vous voyez le vent Ça peut enlever ces choses-là Elle était en train de protéger ça Plus le vent souffle N'importe quoi Mais vous un frère Vous allez rôder autour de ça Il y aura une réunion de jeûne Au mois de décembre ici Il y aura une réunion de jeûne Je crois peut-être que je vais prendre Je veux confirmer ça Peut-être les trois Je vais confirmer ça Je vais confirmer ça Je vais confirmer ça Je vais confirmer ça Trop de problèmes avec les jeunes Les jeunes du message Aiment trop les païens Et les soeurs du message Aiment trop les païens Et les frères aiment trop les païens Un véritable gâchis Ici à l'église Il fréquente une soeur Qu'il respecte comme sa soeur Mais dehors Elle a sa petite Jezabel Où il se sert à volonté Et vice-versa La soeur aussi Elle est fréquentée par un frère Il se respecte Un maître toujours Mais là-bas dehors Un petit Rikita Qui a terminé toute la boîte de pommade De sa mère Sur ses cheveux C'est ce que le frère me dit Ici soeur Avec frère Là-bas Avec païens Il rôdera autour d'elle Et en tombera amoureux Peut-être que vous avez une bonne femme Et ensuite vous vous appelez chrétien Entre vous Vous avez besoin d'une nouvelle dose d'hôtel Et certaines d'entre vous femmes Vous portez vos regards sur un petit gars Au chevet lissé Avec assez de vaseline dessus Pour lui faire ouvrir la bouche Un petit voyou dans le quartier Et tu es en train de sortir avec lui Et ici Alléluia 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 Quand vous regardez ces garçons Avec la bouche ouverte Il y a beaucoup à faire Beaucoup à faire Frère Branham dit Une certaine chère petite fille ici Il n'y a pas longtemps Parle-garde 357 Il dit Ceci n'est pas une plaisanterie Car je ne raconte pas ceci pour plaisanter Mais les gens savent que ceci n'est pas un endroit pour plaisanter Mais une chère petite fille ici Dans l'église Elle était Il y a des bons garçons ici Des garçons chrétiens Mais vous les laissez tous Et vous allez chez un petit voyou du coin Qui est cambiste Je ne sais pas ce qu'il fait Il est un petit 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 Il y a des bons garçons ici Des chrétiens Des bons garçons Il dit Il y a longtemps Quand j'étais pasteur ici Nous avions l'habitude D'avoir des classes Uniquement pour les jeunes garçons Et j'ai parlé aux jeunes filles Le dimanche après-midi Sur la sexualité Et des choses semblables Frère Bonhomme faisait des réunions Sur la sexualité Des garçons à part Les filles à part Je crois que je vais faire ça Si Frère Branham l'a fait C'est qu'il faut le faire Ces questions doivent être abordées Vous savez si vous ne les abordez pas Ils vont les apprendre à la rue On va les aborder On va les aborder On va les aborder Des réunions sur la sexualité Et des choses semblables Mais là on ne mélange pas Les jeunes frères et les jeunes On ne mélange pas Parce qu'ils ont des problèmes spécifiques Je crois Après avoir fait une réunion Avec tous les jeunes confondus Je vais aussi faire des réunions séparément C'est ce que Frère Branham faisait Et puis l'après-midi du dimanche Qui suivait J'ai parlé aux jeunes garçons Et j'essayais de redresser ces choses-là Vous devez nous dire Qu'est-ce qui vous pousse À aller vers ces filles païennes Vous devez me les dire Même si j'ai une idée personnelle sur ça Je sais ce que vous cherchez Mais il faut qu'on se les parle Et que l'on puisse éviter Ce genre de choses Ce n'est pas correct Dans l'Ancien Testament Lorsqu'un être humain S'accouplait avec un animal C'était une malédiction Et on devait ôter une telle personne du camp Et les jeter dehors Maintenant ce que vous ne savez pas Un non-croyant n'est pas un être humain C'est un animal Si vous vous accouplez avec des personnes Qui sont de non-croyants Voilà la cause de certaines malédictions qui vous suivent C'est un interdit Et vous êtes jeté hors du camp Et vous souffrez La cause de votre souffrance Parfois c'est là Vous allez faire ça Vous allez toucher à un animal Vous allez toucher à un animal Amen La beauté c'est pour les femmes La beauté c'est pour les femmes La beauté c'est pour les femmes Une certaine petite fille S'est mise à sortir ici En ville Sortir avec un certain petit gringalet Gringalet Des fois vous regardez Mais toi tu es une soeur Ça donne même la colère Un frère m'a dit Un frère m'a dit au campus Ses amis de chambre sont venus lui dire Mais tu sais la soeur là Votre soeur là Mais voici son gars Le frère a dit non jamais La soeur elle est stricte Stricte seulement ici à l'église Ici à l'église Même les frères essaient de la salut Au campus là-bas Les gringalais là Il a dit Attendez Tu doutes Je l'appelle tout de suite Elle va courir ici à temps Les gringalais là Une jolie soeur qui s'habille toujours Les gringalais l'appeler Elle est venue là dans la chambre Parfois ça fait même fâcher Il dit mais vraiment Il y a des bons chrétiens ici Soyez des amis avec des chrétiens Laissez ces gens là tranquilles Ils ne sont pas de votre race Et ils ne sont même pas de votre niveau Vous êtes des princesses Il dit un certain petit gringalais Qui fumait la cigarette Et qui avait un flacon en poche Donc c'est un flacon de parfum Et cette fille n'est pas de leur tête Dans la chambre En tout cas Laissez-moi Il a dit C'est un flacon Il a dit C'est un flacon Il a dit C'est un flacon C'est un flacon Ecoutez les prophètes Je ne pouvais pas comprendre Ce que cette fille avait bien pu trouver Dans ces garçons C'est tout ce que nous aussi on ne comprend pas Qu'est-ce qu'elle avait pu trouver Dans ces garçons ? Les garçons ne voulaient pas Venir à l'église Il restait là dehors Il amenait la fille ici à l'église Et puis lui s'assez là dehors Dans sa voiture et attendait que la soeur sorte Si c'était ici J'allais chercher un frère qui n'est Qui n'est pas encore bien changé Il y en a beaucoup ici Le Saint-Esprit n'a pas encore pénétré Toutes les sphères de son corps Il m'a dit frère Je ne dirais rien pour ne pas être coupable Je ne dirais rien pour ne pas être coupable Je ne dirais rien pour ne pas être coupable Il m'a dit Il m'a dit Attaqué Il les prend vraiment Les gringales Comme le papier Et c'est ça la dernière fois qu'il met ça Il est en train d'attendre Que la soeur sorte de l'église Il ne voulait pas entrer dans l'église J'ai dit Ma soeur Jeune fille Ça c'est frère Branham Kilibo J'aimerais te poser une question Que trouves-tu donc dans ces garçons ? J'ai dit Premièrement Il est la religion même que toi tu as Toi tu sors avec un garçon qui n'aime pas Branham Tu sors avec une fille qui n'aime pas Branham Ça c'est la première chose Deuxième chose Il méprise ton Christ Troisième chose Il ne sera jamais un bon mari pour toi J'ai réfléchi à cela J'ai trouvé Que le jeune qui fait ça Ce n'est pas le mariage qu'il cherche Mais une satisfaction temporaire Charnelle Et c'est de deux côtés Et même le jeune frère Même le jeune soeur Quand il faut donc se marier Il rentre à l'église Le pasteur prie pour moi Si je pouvais discerner les pensées comme Branham Dis sœur Assez-toi d'abord J'allais dire la sœur Ce petit gringalet là Tu as fini déjà avec le oui ou non Quand tu viens me demander le mariage Comment Dieu peut-il t'accorder le mariage Quand toi tu es en dehors des principes ? Comment Dieu T'as donné le mariage Quand tu es en dehors des principes ? J'ai dit Il te rendra malheureuse toute ta vie Et j'ai dit Alors qu'il y a tous ces braves jeunes chrétiens ici Que tu pourrais fréquenter Ton papa et ta maman n'aiment pas du tout te voir sortir Mais tu y vas quand même Tu t'es dit J'ai atteint le bel âge de 16 ans Vous savez que c'est à ces âges là Que les filles deviennent comme folles Toutes les erreurs que les filles commettent C'est entre 16 et 20 ans Il faut faire très attention à cette tranche Même frère Branama a eu des problèmes avec Rebecca Et vous savez ce qui est arrivé à cette fille ? Quand on a une mauvaise fréquentation Ça va apparaître sur ton physique Sur ce que tu fais Parce que ces garçons là ont des goûts Qui ne sont pas conformes au goût du message de Branama Il va commencer à modéler ta façon de t'habiller Il va commencer à te resserrer les vêtements Il va commencer à te mettre des choses sur le visage Parce qu'il a un certain goût Parce que la femme s'embellit toujours pour son mari Quand vous voyez une soeur qui a un look d'une fille de l'extérieur C'est qu'il y a un problème de fréquentation Elle a commencé à se maquiller Elle a commencé à courir La chose suivante Elle était dans les boîtes de nuit Et frère Branama dit Elle est dans l'éternité maintenant Dans Asiya Koufa C'est ce qu'il voulait dire Mais en ce temps là Elle s'était née ici Savez-vous quelle raison cette fille m'avait alors donné Pour justifier son amour pour les garçons Frère Branama lui a demandé Pourquoi tu aimes ces garçons La fille a dit Il a de si mignons petits pieds Je crois que même le diable n'a jamais compris la femme Même le diable Est-ce que c'est un diable ? Elle a dit qu'elle est sur la moacité Donc cette soeur Elle met ce petit gringalet là A cause de ses petits pieds Et puis il sent si bon Et puis il sent si bon Frère mettez aussi les parfums Peut-être c'est ça qui fait le problème Je vais voir Je vais voir qu'elle a fait parfum dans nos autres Peut-être c'est ça que Je vais voir qu'elle a fait parfum dans nos autres Dans les filles Vous aimez les petits pieds Hein ? Et les parfums Pouvez-vous imaginer ça Ces garçons s'est parfumés à outrance Ça c'est une femme lettre Ce n'est pas un homme N'utilisez pas ces citations Pour ne pas mettre les parfums Si quand j'ai l'impression Il y a une femme lettre 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 Je me souviens à l'époque C'était un véritable débat C'est cette citation ici Alors on disait Les frères ne peuvent pas mettre les parfums Frère Branham est contre ça Ce n'est pas ce que Frère Branham a dit Frère Branham dit N'exagérez pas Ça c'est parfumé à outrance Je préférerais fréquenter un garçon chrétien Qui aurait des pieds comme les wagons à gravier Et s'en tirer comme un putoir Pourvu qu'il soit un vrai chrétien C'est vrai C'est vrai Même s'il a des gros pieds comme un camion de caillasse Si c'est un vrai chrétien c'est suffisant On se marie au caractère Oui voilà le prétexte Des si mignons petits pieds Et ils sont si bons Frère Branham dit Le petit coureur de boîte de nuit Avaient finalement ruiné la vie de la fille C'est une honte C'est ignoble Le mariage est une chose honorable On devrait y entrer dans la prière Et avec respect Et un véritable amour pour cette femme Vous liera ensemble pour toujours Ce que vous liez sur la terre Je lierai dans le cieux Et quand vous descendrez la rue plus tard Elle sera peut-être devenue vieille Grisonnante Grisonnante Ridée Mais ce même amour que vous aviez pour elle Quand elle était une jeune et belle femme Vous l'aurez toujours Amen C'est même pour les choses chrétiennes Aussi peu importe ce qui peut vous arriver dans la vie Dans votre alliance avec Dieu Peu importe ce qui peut arriver Vous continuerez toujours à aimer Dieu Et vous pouvez avoir les épaules voûtées Pour les hommes Parce que quand les hommes vieillissent Ce sont les épaules qui commencent à retomber Les cheveux commencent à partir Devenir chauves Et avoir un visage ridé Mais elle vous aimera tout autant que vous l'aimiez Quand vous aviez des larges épaules Et des cheveux frisés Si Si c'est réellement Dieu Car vous regardez autant Où vous aurez traversé la rivière de l'autre côté Quand du coup vous redeviendrez un jeune homme Et une jeune femme Pour vivre ensemble à jamais Voilà la promesse éternelle des dieux